Non, j'ai simplement dit, parce qu'elle m'a dit que le COJEP allait rencontrer le président de la Finguesa, le président du Front Popula Iwarien. Le COJEP aurait donc ainsi tourné le dos au président de Rangbabo et que c'est mal apprécié. Et que la position du COJEP serait floue parce que le COJEP ne s'est pas fondu dans le PPACI, c'est ce qu'elle a dit. Alors, moi j'ai été lu président du COJEP. Je n'ai pas été lu par mes camarades pour me fondre dans un autre parti. Moi je respecte les efforts de mes amis. J'étais en prison, en dehors de la Côte d'Ovoire pendant 10 ans. Et des jeunes gens, qui pour la plupart ne travaillent même pas, qui sont recherchés, ils se battent, ils maintiennent le COJEP en vie, ils me soutiennent pendant que je suis en prison. Malgré toute la campagne de communication contre moi, ils sont restés à mes côtés. Je sors de prison. Le professeur Mbou Yacinthe, premier secrétaire, dit président de sortie de prison, voici le Canary, prend la tête du parti. Docteur Saraka, Bli Roselin, Yavo Marcia et tous ces camarades, tous les camarades de la diaspora, qui sont restés à mes côtés, en Europe, aux Etats-Unis. Ces gens qu'on humilie pas chaque jour. Et je sors de prison. Et moi, j'ai dit sur le COJEP pour me fondre dans un autre parti politique. Parti politique dans lequel on ne m'a même pas invité d'ailleurs. Je pense que c'est ces élèves irrespectueux vis-à-vis de mes camarades. Que je voulais ici féliciter. Et leur dire que nous sommes à la sénance. Le PDC et les pionniers se sont battus pour pouvoir faire du PDC ce qu'il est aujourd'hui. Le FPI a eu des pionniers. Le RDA a eu des pionniers. Et le COJEP n'est pas le premier parti à vivre sans son leader. Le Front Popula Ivoirien, de 1982 à 1988, a vécu sans Laurent Gbagbo, qui était en exil en France. Le RDA a vécu sans Alassane Ouattara, sous le pouvoir d'Aricona Bédia. Ouattara était en exil. Henri Conabédia a vécu, non, le PDC RDA a vécu sans Henri Conabédia, qui était en exil sous Gairobert. Aujourd'hui, c'est le COJEP qui vit sans son leader. Il n'y a rien de nouveau sous les tropiques. Il leur faut seulement beaucoup de courage. Pardon ? En vous entendant, vous n'avez jamais rejoint le PPACI. D'abord, je n'ai jamais été invité. Mais ils ont quand même pris... Ni officiellement, ni officieusement. Mais oui, moi je les remercie d'avoir produit cette motion à l'issue du Congrès pour moi. Parce que tous ceux qui sont là au PPACI, ce sont mes amis. Ce sont des gens que j'ai fréquentés et que je continue de fréquenter. Nous ne sommes pas en guerre. C'est ça aussi la politique. Le fait, c'est un fait que je ne suis pas en conflit d'un loupé en Laurent Gbagbo et que tout le reste n'est qu'une interprétation. Quand vous traversez des situations comme celles que j'ai traversées, deux choses. Soit ces épreuves renforcent vos valeurs, vos convictions, soit vous les abandonnez carrément parce que vous regrettez. Vous, dans votre cas, je pense que les épreuves que j'ai traversées ont renforcé mes convictions. Je ne me bats pas pour un individu. Celui qui incarne des valeurs, c'est le rencontre des obstacles qui gênent l'avancée de ces valeurs qui pour moi vont impacter la vie du pays. Je m'intéresse à ses côtés contre celui qui est l'obstacle. C'est ce que j'ai simplement fait. Pour moi, Laurent Gbagbo incarne des valeurs. Depuis que j'étais étudiant, jusqu'à ce que cette crise éclate, au point même que je puisse abandonner ce qui est le plus cher à un étudiant, c'est-à-dire ses études, cela veut dire qu'il y avait des raisons de le faire. On se rappelle que vous étiez en Angleterre. Je l'ai fait pour mon pays. Et le président de la République, en son temps, était le président Laurent Gbagbo, qui pour moi, avec son programme alléchant, pouvait changer les choses comme moi je le conservais. C'est ce que j'ai fait. Donc, non, 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 je ne suis pas un agneau. Je me bats. Et quand on se bat, il faut intégrer le fait que, malheureusement, ce que nous avons vécu peut arriver. C'est arrivé. Et quand ça arrive, il faut l'assumer. Il faut l'assumer. Un leader, ce n'est pas seulement celui qu'on applaudit dans les stades, dans les rues. C'est celui qui sait être déni dans l'épreuve. Le président Laurent Gbagbo, vous, la première fois que vous vous êtes rencontré, c'était vous. C'était sous son impâtable, à l'arrivée là, quand j'étais candidat pour être secrétaire général de la FESI et qu'il m'a reçu ce convocation de Dioum Soro. Voilà où nous nous sommes rencontrés. Nous étions en 1998, précisément en novembre 1998, où le premier congrès de la FESI devait avoir lieu et qu'il a été reporté. C'est là que le président Laurent Gbagbo, je le rencontre pour la première fois. En novembre 1998. Oui, en novembre 1998. Ce sont des choses que tu ne soublies pas. Les autres occasions, comme les jeunes gens de mon âge, je le voyais de loin dans les conférences. Mais la première fois que je lui serre la main, qu'il me reçoit qu'on échange, nous étions en 1998. Vous savez ce que la Côte d'Ivoire a vécu ? Ce n'était pas un jeu. Des gens, ils ont perdu la vie. Ils n'ont plus jamais regagné. Des gens, aujourd'hui, portent des blessures à vie. Que ce soit des blessures morales, que ce soit des blessures physiques. Les conséquences ont été énormes. D'abord, de 2000 à 2011, plus particulièrement en 2011, mais aussi en 2004. Je ne veux pas revenir sur tout cela. J'en ai tiré beaucoup de leçons. Soyez en rassurant. J'en ai tiré beaucoup de leçons. C'est pourquoi je n'aborde plus de questions sous des angles que des gens auront espérés. Ce que nous avons traversé comme épreuve, cela m'a forgé. Cela m'a mûri. Mais je n'ai pas changé. Je suis resté attaché à mes valeurs et à mes principes. C'est ce que j'appelle « je n'ai pas changé ». Pourquoi, en 2002, on n'a pas dit « Ok, le président Noulangbabo, vous êtes son allié fidèle, il a les formes populaires ivoiriennes, pourquoi vous n'allez pas au FI ? » Vous avez partagé tous les 7 ans en C8. Donc, pourquoi on n'a pas demandé ? Vos rapports sont beaucoup plus affermis que plus que jamais. Donc, pourquoi on n'a pas demandé cela ? Moi, c'est ce que je ne comprends pas ici. Est-ce que vous avez dit tout à l'heure où vous ne voulez pas qu'on parle du passé ? De 2002, de 2004. Là, on est en 2021. Le président Noulangbabo crée un nouveau parti. Et on n'entend pas le président Charles Béboudé se prononcer à ce propos. C'est intriguant tout de même. Mais le président Noulangbabo a toujours eu un parti politique. Un nouveau parti. Non, 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 oui. Mais il a toujours eu un parti politique. Qu'il soit ancien ou nouveau, le président Noulangbabo a toujours été chef des filles d'un parti politique. Jamais je n'ai été membre de ce parti politique. Et jamais ça ne l'a dérangé. Vous avez entendu le président Noulangbabo m'inviter à militer dans son nouveau parti politique ? Il a cité des noms. Vous l'avez entendu citer mon nom ? Non. Parce qu'on a toujours fonctionné ainsi. Le président Noulangbabo n'a envoyé personne. Ça devient justement excédent. Le président Noulangbabo n'a envoyé peuple. Ceux qui font du bruit là. Je le dis aux Ivoiriens. Ils font du bruit. Ils se cherchent. Moi, le plus important pour moi aujourd'hui, ma grande joie, ce n'est pas seulement mon acquittement, c'est le fait que je n'ai pas servi de couteau de sacrifice contre le Noulangbabo. La dernière fois justement. C'est que je n'ai pas servi de couteau de sacrifice contre le Noulangbabo. Oui, vous avez joué en tout cas votre partition. J'ai fait ce que je pouvais, Berges. À tant qu'être humain, j'ai mes limites. Ce que je n'ai pas pu faire, ne fais pas de moi un trait. Pourquoi les gens me font ça ? Pourquoi ils font ça ? Pourquoi ? Je vous comprends. Je vous comprends. Je vous comprends, mais c'est parce que justement vous êtes quelqu'un d'important dans le dispositif du président Laurent Babo. Accepter et souffrir que vraiment les choses soient ainsi, c'est dommage, certes. Nous sommes aujourd'hui le lundi 27. Non, non, non. Je vous comprends. Non, non, non. Je comprends votre amertume. Pourquoi personne ne peut penser que moi aussi j'ai une famille ? Je comprends votre amertume. Non, non, non. Mon père s'appelle Blégné pour Marcel. Il est mort quand je t'en suis. Mon grand frère, qui était un douanier, qui est venu de prison, qui est venu d'exil, il est mort. Mon frère, Blépens-Roger, est mort. Blé coupé est mort. Un mois après, son autre frère, qu'on appelle le frère Junou, Blé-Gédié Théodore, est mort. Ma soeur, Nathalie, est morte. Je n'ai plus personne. Je suis ici. Le pouvoir d'Abidjan me condamne à 20 ans. Je n'ai vu personne à part le COJEP venir me soutenir au tribunal. Mon crime. On dit souvent à mes amis, non, on n'a rien pour un bleu boudé, mais pourquoi il attend que le COJEP n'est pas un parti politique ? On doit me brûler parce que j'ai créé un parti politique. Et tenez-vous bien, ces propos viennent des démocrates. Je suis un être humain. J'ai une famille. Je ne suis pas qu'un politique. La dernière fois qu'il y a eu mon enfant en téléphone, papa, tu viens quand ? Vous savez ce que ça fait ? Quand on n'a pas la réponse à cette question et chaque fois on doit trouver un argument à ses enfants que je suis un être humain. C'est ce qu'ils sont en train de me faire. Ils ont fait ça à Didier Arafat. On a jugé ce jeune homme-là. On l'a traité de tout le monde. Il pleurait, il criait. Personne n'est venu à son secours. Vous êtes plus fort que ça. Laissez-moi parler. Vous êtes plus fort que ça. Et le jour où il est décédé, tous les stades qu'on lui refusait, on lui a offert ce stade-là à son corps. Elle est remplie ce stade avec tous les honneurs. Il touche du bois. Tout ce qu'on est en train de faire, j'espère qu'on aura le courage demain quand je ne serai plus de ce monde de venir dire que c'était un traite et qu'on ne viendra pas dire que c'était un combattant. Je n'ai pas besoin d'honneur à titre posthume. Je suis vivant. Je veux rentrer en Côte d'Ivoire. Je suis venu ici au nom d'une cause commune. C'est parce que j'ai défendu le régime du président de Laurent Gbagbo qu'on m'a arrêté pour me mettre en prison. Tout le monde est rentré en Côte d'Ivoire sauf moi. Pourquoi cette question ne préoccupe personne ? Est-ce que les partis politiques sont au-dessus des relations humaines ? Pourquoi on me fait ça ? On veut que ma tête explose et qu'on paye des cyberactivistes chaque jour pour m'insulter. On a dit ici depuis un an Bleu Goudé a son passeport. Il a trahi le président de Laurent Gbagbo. Vous l'avez entendu sur les réseaux sociaux. Oui, c'est clair. Il a son passeport. On a les preuves qu'il a son passeport. sur l'actualité. Non, 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 laissez-moi parler. Je suis encore là. Je n'ai pas mon passeport. Qu'est-ce que ces gens en disent aujourd'hui ? Bleu Goudé, il y a un navire qui a été affrété par le président Ouattara pour que Bleu Goudé parte en Côte d'Ivoire. Je suis encore ici. Je pensais que vous alliez nous dire que vous avez enfin votre passeport. Ce n'est pas ce vieux. Vous ne l'avez pas encore ? Je n'ai pas encore mon passeport. Vous ne l'avez toujours pas ? J'ai été enrôlé le 16 juillet. Oui. Et à cette date du 27 octobre, 27 septembre du moins, lundi 27 septembre 2021, je n'ai pas encore mon passeport. Je n'ai pas encore mon passeport. Vous n'êtes pas arrêté par une compagnie policière, selon eux, la base des mandats internationaux de la CPI, d'une interdiction de voyage de l'ONU, des mandats internationaux du pouvoir d'Abidjan. Vous voyez que nous étions de fugir en code ivoirien au Ghana, mais on n'avait pas le même problème. Les gens l'oublient souvent quand ils parlent de Bléboudé. J'avais un mandat dans ces pays contre moi. J'avais un mandat de l'ONU contre moi. Je m'intéressais de voyager. Je m'intéressais d'avoir un contre nulle part au monde. Et un mandat de l'origine Ouattara contre moi. Donc au Ghana, voici les conditions dans lesquelles moi je vivais. Et on m'arrête. Est-ce que je dois dire « Ok, je refuse de subir les épreuves ? » Je n'avais pas le choix. Il fallait que je me prépare mentalement à affronter cela. Est-ce que je peux traverser ces épreuves ? Mais c'est à l'aune des épreuves que nous traversons que nous devenons un leader en qui on peut avoir confiance. Moi, je veux faire la politique future et juste faire la politique autour des valeurs. Quatorze mois à la DST, d'où est-ce que vous avez trouvé les ressources nécessaires dans des conditions de détention que je n'ai pas envie de décrir ici, que vous avez essayé de relater un peu dans un ouvrage que vous avez sorti. Comment est-ce que, d'où est-ce que vous tirez la force pour faire face à toute la brimade que vous avez obligé ? Dans la profondeur de ma cellule, de la DST, même si vous me conduisez aujourd'hui, je peux encore me poser la question. Un être humain est-il capable de faire plus de quatorze mois dans cette industrie ? J'ai réussi à suivre à cette vie-là. Quatorze mois. Et la question que vous me posez m'a été posée par Sabina. Sabina est représentante de la Croix-Rouge. Et elle était venue me voir à la DST, une délégation de la Croix-Rouge. Elle m'a posé exactement la même question. Les gens racontaient que je n'étais pas en prison et que j'habitais chez le Pré-ministre Ahmed Bakaryoko en son temps au milieu de l'intérieur. D'autres disaient m'avoir vu à la rue Princesse en fait la Java. Tellement de légendes ont été racontées. je dis à Sabina et sa délégation. Puisque quand à la Croix-Rouge venait nous voir, il y avait Jean-Yves Dibout-Pure, il y avait le commandant à Béhi avec qui on était à la DST. Je cite des noms de mes voisins pour que nul n'en ignore. C'était dans le bureau du sous-directeur de la DST qu'on nous recevait. On nous sort de la série, on nous met dans le bureau du sous-directeur de la DST puis nous échangé avec la Croix-Rouge et je repartais ensuite. J'ai proposé à cette délégation de venir être témoin du lieu où je suis détenu. Pour que nous l'ignorent pour l'histoire. Et ils l'ont fait ? Oui, ils l'ont fait. Quelle a été la réaction ? C'est après qu'elle m'a posé la question. Que vous me posez en sûrement ? Comment réussissez-vous à suivre dans cette cellule ? Je lui ai dit que je me devine au milieu des Iwoies avec qui je suis en train de parler de nos valeurs, de ce pourquoi nous sommes engagés dans cette cellule. Et je me devine souvent au sortir de cette cellule dans une rencontre populaire avec eux. Dès l'enfer, je suis revenu. Et pour vous et pour nos valeurs, j'ai tenu, j'ai tenu. J'ai pu résister pour vous. C'est ça, et c'est ce que j'ai fait. J'avais un ami qui est mort, malheureusement. Ce n'est pas un être humain d'assurez-vous. C'est un cafard. C'était la seule présence de vie que j'avais, c'est celle-là. Quand je me levais le matin, je le voyais bouger et je pouvais donc m'amuser à le suivre dans la cellule. Et puis un jour, ils sont venus nettoyer dans la cellule. Et ces gardes-là, pensaient me faire du bien, ils ont tué le cafard. J'étais, j'étais malade, j'étais, j'étais tout triste. J'étais dans une colère, moi. Jusqu'à ce qu'on m'en aille, le sous-directeur de la DST, il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Je lui ai dit, vous avez tué mon ami. Là, je vais rester seul maintenant. C'est une quel ami. C'est lui. Le cafard est mort. Mais le gars, il ne comprenait pas. Il ne prenait pas un fou. Il a dû au directeur de la DST, il voulait devenir fou. Mais je n'étais pas fou, c'était mon compagnon. Il a dû au directeur de la DST.